Après avoir interprété Shakespeare, Büchner a sa sortie du conservatoire dont il sort avec deux premiers prix. David Pharao se tourne très vite vers l'écriture et la mise en scène de théâtre. En l'accueillant au théâtre d'Orsay, Jean-Louis Barraud lui permet de remporter son premier succès. Croquer le melon, qui lui vaudra un message d'encouragement de Charles Chaplin. David Pharao fonde alors sa troupe écrée. Avec Isabelle Pirro, Lady Pénélope et une dizaine d'autres pièces dont New York Blues avec la troupe Mudra créée par Maurice Béjar. Il se consacre ensuite au cinéma et à la télévision comme scénariste et réalisateur. Son court-métrage Waka Waka est sélectionné au Festival de Champs-Rousse. Vevey et la Ciota où Claude Pinotto lui remet le prix du meilleur court-métrage 1987 et de la meilleure interprétation. David Pharao développe comme directeur de collection plus de 100 épisodes de séries et écrit une vingtaine de films et téléfilms pour Charles Aznavour. Michelin Prell, Bernadette Lafon, Annie Cordy, Guillaume Canet, Annie Dupéret, Philippe Corsan, Claude Pieplus, Hippolyte Gérardot. L'invité marque son retour au théâtre. La pièce est créée au Théâtre Edward Set avec Patrick Chenet. Philippe Corsan et Evelyne Buillet reçoivent quatre nominations au Molière 2004. La presse salue une comédie grinçante ou drôlerie et férocité se mêle. Luc Besson décide alors de porter la comédie à l'écran et demande à David Pharao d'en faire l'adaptation cinématographique pour Daniel Auteuil, Valéry Lemercier et Thierry Lermite. L'éclectisme de son écriture lui ouvre les scènes des cinq continents. Non.